Le premier SUV électrique au rappel, un SUV hybride qui pirate son énergie, une joueuse de tennis qui remporte un très beau cadeau et un nouveau record de vitesse, c'est le menu de ce mardi 12 avril 2016. Bienvenue à tous ! Et l'on commence par ce premier rappel pour le Tesla Model X. Même pas encore arrivé sur nos routes européennes, le SUV électrique et ses fameuses porte-papillons doivent refaire un détour par les ateliers pour un souci de troisième rangée de sièges. Un défaut aurait en effet été détecté sur le système d'inclinaison de l'un de ces fauteuils, lequel pourrait avancer en cas d'accident et donc potentiellement aggraver les risques. Si le constructeur californien fait savoir que le problème a déjà été corrigé sur les derniers Model X sortis d'usine, ce sont quand même 2700 exemplaires qui sont concernés par ce rappel, ce produit avant le 26 mars. Et puisqu'il est question de gros SUV avec une conscience écologique, on part chez Volvo qui a récemment organisé un casse sur une route des Etats-Unis. Son but, se servir de l'énergie des voitures qui y passent pour recharger la batterie électrique de son XC90 T8, son SUV hybride rechargeable. Pour réaliser ce piratage, le constructeur suédois a mis en place un système hydraulique activé par le passage des autos sur la route et dont l'énergie est transformée en électricité pour recharger le XC90. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que Volvo se permet même de laisser un petit message aux conducteurs qui viennent sans le savoir de contribuer à la recharge. Merci la Volkswagen Bleu, merci à la Jeep pour les kilomètres supplémentaires, merci à toi l'Audi Noir, un joli coup de pub ! Volvo qui était par ailleurs partenaire du tournoi féminin de tennis WTA de Charleston aux Etats-Unis, remporté ce 10 avril par la joueuse américaine Sloane Stephens. Et voici sa réaction quand elle apprend juste après le match qu'elle vient de remporter une voiture. En plus d'un beau chèque de l'équivalent de 112 000 euros et d'une remontée à la 21e place au classement mondial, Sloane Stephens s'est en effet vue remettre les clés d'une V60 Polestar, cadeau surprise réservé par le sponsor du tournoi. Elle ne sait même plus si elle doit d'abord aller chercher sa coupe ou sa Volvo. Pour terminer, on part sur la base du centre naval de Lemur en Californie, pour un nouveau record à accrocher au palmarès de la NC Venom GT, celui du cabriolet le plus rapide du monde. Forte de ses 1451 chevaux, la Venom GT Spider s'est en effet lancée sur la piste, atteignant la vitesse de 265,6 miles par heure, soit 427,3 km heure. Un beau cadeau pour les 25 ans d'NC, et surtout la joie de passer devant la Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse et ses 408,84 km heure. Même si, il faut le rappeler, l'alsacienne conserve le titre officiel, l'américaine n'étant pas produite à suffisamment d'exemplaires pour que le record soit validé par le Guinness des records. Mais sur le papier, c'est bien elle la plus rapide. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada